Tout a mon intérêt pour l'intelligence artificielle. Alors je suis géologue, géophysicien, et puis depuis un certain temps je travaille sur le jeu statistique. Je suis depuis 2013 obligé d'y venir pour des raisons pédagogiques, pour être un programme dans le jeu statistique. Donc vous voyez qu'on débarque parfois, par force, dans un thème, et puis on se retrouve dans une thématique extraordinaire, telle que l'intelligence artificielle, et puis avec le temps, je suis rendu compte que la géostatistique, en fait, c'est le pont nécessaire entre la géologie classique, et c'est ce qui se déroule actuellement dans le Mans. C'est ce pont qui est en train de se créer entre une géologie classique tout à fait descriptive et une nouvelle science qui est en train de naître, basée sur l'analyse des données géologiques. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Et qui dit analyse des données, dit automatiquement intelligence, création de données, etc. Avec en filigrane, en arrière-plan, tout un travail comme a dit Jaouette. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous vous supportez Jaouette depuis un certain temps. Moi, je vous supportez depuis le Cééan. Donc, le Thadéry, la vie, c'est très important, je le dis toujours. Le Thadéry, on a mal. Donc, au Baselier, bien sûr. À la part, je vais vous montrer la photo d'Yéan, neuf Thadéry, yéan, je vais vous montrer à Ammar comment il était, ou là-bas. Donc, vraiment, c'est une longue histoire. Ammar, ça ne date pas d'hier. Big data. C'est les big data, justement. Donc, et puis, la dernière référence, c'est l'application de soft computing and intelligent methods in geophysics, qui m'a vraiment changé les idées sur l'utilisation des méthodes numériques, des données, des big data en geophysics. Avec un tas d'exemples, d'ailleurs, je compte inviter l'auteur d'Yéan, le livre, Alia Rizahajien, et Peter Steele, et Oma, deux grands noms d'intelligence artificielle appliquée en geophysics. Je compte les inviter l'année prochaine à un événement que je vais organiser sur la geophysique appliquée au Maghreb, en Afrique. Donc, vous serez bien sûr les bienvenus. Alors, et puis, il y a le thème sur la phase géologique, la logique floue en géologie. Donc, vous voyez que, au départ, pour vous qui connaissent la géologie de loin, vous, certainement, comme tout le monde, lorsque vous entendez géologie, vous croyez qu'on a affaire aux roches. Les calcaires, les grêles, les sables, etc. C'est vrai, c'est vrai, mais de moins en moins avec le tout. Ce que je vais essayer de vous montrer dans un premier temps, c'est comment est-ce qu'on est en train de faire cette transition depuis l'analyse de la roche vers l'analyse du signal. Parce que tout ce qu'on fait maintenant, c'est de l'analyse du signal. Et derrière, c'est le traitement du signal. Un. Deux. Avec le développement des techniques de mesure, on est en train d'acquérir des bases de données énormes. C'est le Big Data. Et avec le Big Data, on veut, enfin, pendant longtemps, on a développé, comme vous, des algorithmes, des programmes de calcul pour avoir des résultats quantitatifs sur des thématiques précises. Alors, comme vous êtes en train de migrer l'écriture du programme vers l'obtention des résultats à travers la combinaison de données dans votre boîte noire, que j'ai présenté déjà, vous avez certainement votre collet, nous aussi, on est en train de voir, on est en train de comprendre que la richesse, les ressources qu'on cherche, parce que la géologie, derrière le travail du géologue, il y a la recherche de ressources. Donc, le pétrole, les mines, les problèmes d'environnement, etc. Et donc, que le géologue puisse caractériser ces ressources et qu'il comprenne leur mode de dissémination de le milieu naturel, leur mode d'existence de le milieu naturel. Et, quelque part, c'est un schéma qui peut se réduire en schéma suivant. Le sous-sol, tout le monde sait qu'il regorge de ressources, mais peu de monde sait que ces ressources sont dispersées, elles n'existent pas en masse. L'eau, ce n'est pas de l'eau qui coule dans le sous-sol, c'est de l'eau qui existe dans le milieu forboleux. Les mines, une mine d'or, ce n'est pas de l'argent ou de l'or qui se met sur une montagne, mais ce sont des fragments d'or étagé qui se disséminent dans la moche. Le pétrole, c'est un liquide qui existe dans une roche qui veut être foie. Donc, la roche, ce n'est qu'un intermédiaire pour arriver à la ressource. Ça, c'est un point très, très, très important. À partir de ce premier point, nous aurons un problème d'échelle. Un problème d'échelle du fait que nous, les humains, ce qu'on peut voir, ce sont des choses qui ne sont pas importantes. Et les Français disent que l'essentiel n'est pas visible aux yeux. La ressource n'est pas visible aux yeux. Donc, il faut la chercher. Et pour la chercher, il faut des méthodes. Et la plupart des méthodes sont des méthodes indirectes. Et à leur tête, il y a la géophysique. La géophysique, c'est la méthode qui utilise les propriétés physiques du sol, ou du sous-sol. Et ses propriétés physiques, ils sont mesurables. Je donne toujours le parallèle entre le système terrestre et le corps humain. Un médecin pour faire un prompt diagnostique, il a recours à de l'imagerie, tout type d'imagerie, RX, scanner, etc. Et le géophysicien, c'est le radiologue du système terrestre. Tout simplement. Donc, on fait de la radiologie. Et quand on fait de la radiologie, automatiquement, on fait de l'acquisition de données. De données sous forme matricielle, sous forme de pixels, sous forme de courbes, sous forme de plusieurs choses. Maintenant, ces enregistrements, ces messages, l'intelligence artificielle, il est en train de trouver des pistes, de nouvelles pistes pour les interpréter. Parce que c'est ce que je vais essayer de résumer à travers d'abord une présentation des principes, et ce n'est pas une méthode géophysique que l'on utilise. Traditionnellement, en exploration pétrolière, hydrogeologique, en environnement. Et puis, quelles sont les bases de la géostatistique en tant que méthodologie d'analyse des données ? Pourquoi la géostatistique ? Pourquoi pas la statistique tout court ? Pourquoi il faut ajouter le préfixe géo ? Si on a ajouté géo, c'est que la donnée statistique, quand il a affaire à la géologie, il va prendre une particularité, je vais essayer de la résumer. Ils sont très importants. Et puis, on va passer à un ou deux exemples d'application de l'intelligence artificielle en géologie. Et puis, peut-être l'année prochaine, je vais vous parler d'une phase géologique parce que je ne la comprends pas beaucoup. Je suis en phase d'exploration. Je vais commencer par ça. Alors, ça, c'est l'image qui était sur la première page du livre Quantitative Geoscience, qui date de 2019. Et vous voyez que c'est une image tridimensionnelle, d'abord, en 3D, parce qu'il y a la composante X, enfin, la composante Z, vous avez la composante X, et vous avez la composante Y. Notre rêve, tout jure leur composante. Toutes les sociétés que vous entendez, pétrolières, minières, tous les grands, les grands de la géologie en général, ils ont un rêve de pouvoir composer pour la zone sur laquelle ils travaillent, une image pareille. Parce que c'est une image qui donne, alors, pour vous simplifier un peu, là, avec ce type de représentation, en fait, ce qu'on tend à voir, c'est ce qu'on voit à la surface, parce que si on veut exploiter la surface, il faut qu'on ait une vue de la surface. Pour pouvoir exploiter le sous-sol, il faut qu'on ait une vue sur le sous-sol. Parce que c'est le sous-sol vu à plusieurs niveaux. Donc, on a la surface tout en haut, puis nous avons une première surface de profondeur, une deuxième surface, etc. Donc, quand vous entendez un niveau réservoir pétrolier, ça peut être ça. D'accord ? Alors, ça, c'est quoi ? C'est, en fait, les forages existants. Et donc, finalement, le forage qui existe, c'est un échantillon d'une population, une grande population, qui, avec le temps, on l'échantillonne à l'aide du forage. Donc, chaque forage, il nous donne un bout de l'information. Et puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser ces petits bouts, ces petits brils d'informations pour avoir encore une information. Donc, on fait de l'inférence tout le temps. On fait de la description pour inférer tout le temps. D'accord ? Et ça, je crois que c'est ce que Jawad ne cesse pas de répéter. On a des images, et puis, à partir des images, on essaie. C'est le machine learning. D'accord ? C'est le machine learning. C'est la base du machine learning. La première fois que j'ai entendu machine learning, c'était à Copenhague, dans un congrès pour les pétroliers. Et quand j'ai entendu le mec dire machine learning, comme Jawad me le disait tout le temps, il y a quelque chose à lier ici. Alors, donc, on va présenter ce système terrestre. Donc, ça, c'est notre domaine de travail. C'est la Terre. D'accord ? Alors, la Terre, on peut l'avoir sur plusieurs échelles. Donc, je vais... Bon, j'ai... Pour être pédagogique, Donc, j'ai choisi de vous présenter la pellicule la plus superficielle. C'est ce qu'on appelle la zone critique. C'est un concept, je dis ça, c'est un nouveau concept qui relie l'atmosphère au sol. Évidemment, le sol, c'est l'agriculture, c'est les travaux de génie civil, c'est la matière première pour la construction, etc. Donc, on fait tout pour caractériser le sol. Caractériser, c'est connaître les propriétés partout. Très important. Connaître les propriétés de ce système terrestre partout, il trouve la difficulté dans le fait que le système terrestre, il est hétérogène à plusieurs échelles. Il y a de l'hétérogénéité partout. Donc, on a tendance à explorer, à exploiter, mais on ne peut pas exploiter partout parce que c'est hétérogène. Le scientifique, il crée des méthodes pour cerner l'hétérogène. Ou alors, pour créer, pour trouver les zones qui ont une certaine homogénéité, une certaine similitude. D'accord ? Donc, je vais commencer par vous présenter le nouveau concept de zone critique. Alors, une zone critique, c'est quoi ? C'est cet espace dans lequel interagit l'atmosphère avec l'atmosphère, avec le sous-sol. Maintenant, on est convaincu que les changements climatiques de l'automne aient l'agir sur la pellicule du sol avec laquelle il y a des échanges dans l'atmosphère jusqu'à l'anathriétique. L'anathriétique, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on explique. Donc, il y a la nappe, il y a toute la partie qu'on exploite en vente de l'atmosphère, l'agricule civile, etc. Il y a les sphères, c'est là où intervient les écologiques, etc. Il y a l'hydrosphère, les cours d'eau, il y a les lacs, il y a les rivières, et puis il y a les opérations d'échange, les vapos transpirations, etc. Donc, vous voyez que c'est un système qui est extrêmement complexe. et il ne peut pas être dissocié parce qu'une partie du système influence l'autre. Donc, on ne peut pas parler d'un système sans évoquer l'autre. Alors, je vais vous épargner. Donc, ça, pour vous dire que ça englobe les bassins versants, ça englobe les aquifères, ça englobe le sol, ça englobe la dynamique littorale, ça englobe les zones humides, etc. Alors, et tout ça, pour vous simplifier la vie, tout ça, on a des méthodes d'exploration. D'accord ? Nous, on s'intéresse à l'exploration de ces espaces. Explorer, c'est mesurer, c'est donner une image, etc. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces systèmes ? Alors, on fait tout type de mesures. On fait tout type de mesures. Alors, soit, on fait la mesure de la dynamique des systèmes fluviatifs. On fait beaucoup de mesures sur les fleurs. Les débits, la qualité thermique de l'eau, la profondeur, la turbidité, etc. On fait de la morphologie des systèmes fluviatifs. C'est important. Comment est-ce que les systèmes fluviatifs évoluent dans le temps ? Est-ce qu'ils sont fixes ? Parce que nous, on a l'impression que les fleurs, ils sont ce qu'ils sont, comme ils l'étaient auparavant. Non, c'est une dynamique. C'est un système qui est très dynamique. On mesure, on mesure quoi ? On mesure leur qualité chimique. On mesure leur rythme de longue période, parce que ça reflète un petit peu les changements climatiques. On mesure la variation du niveau de la nappe. Ici, c'est ce qu'on appelle des niveaux pyzométriques. Alors, c'est, par exemple, ici, c'est une série enregistrée de 1990-2006. C'est 30 ans de mesure. Donc, on est dans le domaine vraiment du big data. Alors, et on fait des mesures... Alors, ici, c'est... J'avoue, je suis avec moi ce qu'on est en train de faire dans le bassin du Rarbo. C'est la caractérisation du système atmosphère à travers... C'est la plaine la plus riche en ressources en nous en Afrique du Nord. C'est la moins étudiée. C'est la moins connue et n'est pas encore modélisée. Pour une raison d'impossibilité de maîtrise de la géométrie des atmosphères. Tout simplement. Depuis 10 ans, on est en train de faire des choses. Je crois que dans 4-5 ans, on va pouvoir maîtriser un petit peu la distribution des réservoirs. Je crois que l'intelligence et l'articité n'est plus de nous apporter des choses. Alors, les tendances récentes, c'est les mesures en continu. Les mesures en continu, tout ce que vous avez vu auparavant, c'est des mesures ponctuelles dans le temps et dans l'espace. C'est un déplacement vers un point le lendemain-midière ou 2 ou 3 ou 4 à des périodes hiver, été, traite, etc. Donc, il y a la notion de continuité des mesures. Donc, vraiment, on échantillonne à des périodes de temps saccadées, ce qui ne donne pas une image. Alors, maintenant, on est en train d'installer et Jawad, il y a aussi avec moi, on est en train d'installer des centres dans les oeuvres et qui permettent de mesurer en continu la qualité de l'eau. On continue, ça veut dire tout le temps. Et les données sont récoltées dans l'agence bassin et chez nous, à l'université. Et on obtient ce type de cours. Eh bien, évidemment, vous comprenez que lorsqu'on obtient ça, c'est un domaine de modélisation extrêmement compliqué parce que c'est des régressions multiples, j'imagine. Donc, c'est le domaine où on va appliquer les méthodes géostatistiques avec beaucoup d'aisance. Alors, la géophysique d'exploration. La géophysique d'exploration, c'est ce que j'ai noté en haut. La géophysique d'exploration, elle ne s'intéresse pas à la pellicule que je viens de vous présenter, la zone critique, mais s'intéresse à un domaine qui se trouve à une profondeur plus grande. Plus grande, c'est de 30-40 mètres à 6 000 mètres. Donc, tout ça, c'est une plateforme. Il y a la géophysique fondamentale qui va au-delà de 4 000-5 000 mètres dont, si vous voulez, le domaine pétronier s'arrête à 45 km de profonde. Donc, je vais vous présenter les principales méthodes géophysiques qui s'intéressent à l'étude des couches qui sont intéressantes pour le pétrole et pour l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche la profondeur de la nappe triathique, la détection des discontinuités des failles, notamment les failles sismogènes qui sont à l'origine des civils. On cherche à localiser les interfaces au douce au salé, surtout dans les zones côtières. on cherche à déterminer les zones de glissement de terrain comme les choses que vous avez vues cet été dans la montagne. On cherche à estimer la teneur en eau des aquifères, faire des estimations. On cherche à détecter les cavités pour avoir une application, surtout en génie civil. On cherche à estimer les paramètres hydrauliques, notamment la porosité et la perméabilité. Ça, c'est un point très important. Ça, c'est à l'échelle microscopique de la roche. Si vous voulez, tout ce que je viens de vous expliquer, c'est l'échelle macroscopique, c'est la terre, c'est le système terrestre, c'est les couches, etc. Pour pouvoir faire une exploitation optimale, il faut qu'on ait une idée sur le potentiel réservoir de la roche, c'est-à-dire quel est le volume des vides par rapport au volume du solide. Vous voyez macroscopiquement une roche, comme étant une main solide, à l'intérieur de la roche. Il y a des vides, il faut caractériser. Il y a une partie de la géophysique, c'est la pétrophysique qui s'intéresse à ça, et dont le seul objectif, c'est de caractériser la porosité et la perméabilité de la roche. Et ça, c'est extrêmement important, les problèmes de l'éthnée du pétrole du Maroc, c'est un problème de caractérisation de la porosité et la perméabilité. la qualité de l'eau, évidemment, les sites contaminés, la détection des contaminants et puis le monitoring des processus microbiologiques, etc. Alors, quels sont nos outils ? Alors, les outils, ce sont soit des profits, c'est-à-dire qu'on a une surface terrestre, on effectue des profits. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ, le principe du scanner. D'accord ? Un scanner, il donne des images sous forme de profil du cerveau, sous forme de profil d'un organe. Donc, nous, on peut avoir des profits ou alors des cartes. Des cartes. Vous voulez ? On a un paramètre donné, porosité, par exemple, le volume des villes dans une roche, mais on aimerait bien avoir le réservoir et comment se distribuer la porosité. dans un système. Comment se distribuer la perméabilité dans une roche ? D'accord ? Pour pouvoir faire une estimation sur les quantités, finalement, lorsqu'on a la porosité. Donc, on peut faire des estimations des quantités. Et donc, c'est l'argent qui est derrière. Parce qu'on ne peut pas commencer à exploiter si les réserves sont faibles. D'accord ? Donc, on tend à faire des calculs des réserves avant tout le travail d'exploitation. Alors, nos outils aussi, c'est des images, c'est de l'imagerie, c'est de l'imagerie sismique pour les pétroliers, c'est de l'imagerie de thermographie électrique pour les hydrogéologues. Ça, c'est techniquement un peu compliqué à expliquer dans deux ou trois phrases, mais sachez que les lignes que vous voyez là, ce sont tout simplement les couches du sous-sol qui auparavant étaient inaccessibles que par l'observation directe. Il fallait chercher un endroit où l'avance se met en surface pour pouvoir l'observer à l'œil et à l'œil directement. Là, c'est une image indirecte du sous-sol. À travers quoi ? À travers les ondes sonores. Alors, le principe de l'éco-grabie. Alors, je vais commencer par la méthode la plus ancienne. Une des méthodes qui donne, si vous voulez, des informations sur les grandes profondeurs que ce soit. Tout à l'heure, je vous ai parlé des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à 6300, 6400 kilomètres. Pour les besoins de l'exploration, tout travail d'exploration, on a besoin d'aller jusqu'à 20 kilomètres de profondeur. On a besoin d'avoir cette information jusqu'à 20 kilomètres de profondeur. Pour des raisons extrêmement pratiques. Les pétroliers, ils ont besoin de ça. Parce qu'un pétrolier, un puits pétrolier, c'est 80 millions de dollars d'investissement. Donc, il ne va pas ajouter 80 millions de dollars comme ça. Il veut avoir une idée sur la structure du sous-sol depuis la racine puis les fondations du sous-sol. Les fondations du sous-sol, c'est 20 kilomètres. Les fondations d'un système pétrolier, c'est 20 kilomètres. Donc, il veut avoir une idée depuis 20 kilomètres jusqu'à 40. Alors, la gravimétrie, c'est tout simplement une méthode qui permet de mesurer la variation de l'accélération de profondeur. Le G. L'accélération de pesanteur. Le G. le G que vous connaissez, le G que vous connaissez, le 9,81, c'est le moyen qui varie en fonction de la position de la surface de la Terre. Le G crotorien, ce n'est pas le G polaire parce que la Terre est un classique. Il y a un facteur ailleurs. D'accord ? Si on veut trouver la source de variation de G, c'est un peu la répartition des roches en profondeur. Lorsque j'ai une roche lourde qui est proche de la surface, le G est plus important. Lorsque j'ai une roche légère en profondeur, le G est plus faible. D'accord ? C'est ce que je vais... Et puis, nous avons une échelle de densité des roches. Prenez grosso modo les valeurs de densité des roches. Donc, si en mesure à l'aide d'un appareil qu'on appelle le gravimètre, gravimétrie, gravimètre, mesure de la gravité, c'est en mesure. On peut déterminer la répartition des corps lourds et des corps légers en profondeur. Et donc, connaître cette structure finalement, c'est ce qu'on cherche. C'est l'hétérogénéité dont je vous ai parlé. Une des sources de l'hétérogénéité en profondeur, c'est cette répartition des masses. Roche lourde, granitique, roche légère, sédimentaire. Roche sédimentaire, eau, pétrole, d'accord ? Première orientation d'exploration. D'accord ? Donc, on a cette image. Évidemment, ce qu'on mesure en surface, c'est des valeurs, c'est des valeurs de G qui varient. Et le delta G qu'on mesure, c'est 0,0001. Donc, c'est des très petites variations. C'est 0,6, c'est 10 moins 6. Il faut savoir les interpréter en termes de répartition de masse en profondeur. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait. Alors, le G, c'est le résultat d'un ensemble de facteurs dont principalement la rotation, la vitesse de rotation de la Terre. Vous voyez, la Terre, elle est en rotation. Donc, il y a un facteur de... Alors, ça, c'est l'expression de G. Alors, on mesure d'un gravimètre. voilà, un gravimètre. Et puis, on détermine ce qu'on appelle des anomalies gravimétriques. Alors, le mot anomalie, c'est un mot très important en gravimétrie. Alors, qu'est-ce qu'une anomalie ? C'est une valeur qui dévie de la valeur moyenne. La valeur moyenne, c'est 9,81. à chaque fois que je trouve une valeur, la virgule 8,106, c'est une anomalie par rapport à la moyenne. Si une anomalie positive, c'est les supérieurs à la moyenne. Et les anomalies négatives, c'est l'intérieur à la moyenne. Positive, ça veut dire que j'ai un excès de masse. Négatif, ça veut dire que j'ai un... un difficile de masse. Alors, ces mesures faites sur un terrain, ça peut se faire à l'échelle de cette salle pour les archéologues qui veulent détecter les... les hameurs, les zones, les chambres, par exemple, les haramages de Chil, ils ont été découverts de cette manière. Comme il peut être utilisé par les gens de Jigzi, euh... des routes de Chil, il ne peut pas passer une route là où il y a un vide. Donc, il faut détecter l'autoroute, j'ai dit, elle a été retardée une année parce qu'ils n'ont pas détecté au prix à la vie. Il est beaucoup plus profond. C'est... Il peut être aussi utilisé par les pétroliers et je vais vous montrer un exemple. Alors, il est une méthode très difficile à exploiter parce qu'il y a derrière beaucoup de travaux de correction. Je ne vais pas rentrer dans les détails des corrections. Alors, on a une carte, on a une carte de variation de la traction de pesanteur dans le monde et puis, pour chaque zone donnée, on a des cartes gravimétriques. Ça, c'est le... Enfin, ça, c'est le document de base. Tout pays qui s'élance dans un travail d'exploration, l'intrastructure de base, c'est une carte. Et ça, ça a été fait bien avant, mais il a été publié en 1981 à un certain Vendenbosch, un hollandais. Il montre un peu la répartition des anomalies gravimétriques au nord du Maroc. Nous, on s'est intéressé à cette carte parce que, il y a les anomalies gravimétriques de la région de Clébac. et à partir de cette carte, on a pu déduire ce qui se passe dans le versant du Ragnac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, jusqu'à la profondeur que je vous ai dit, il y a 20 km. Alors, une fois, une fois, j'ai cette carte, j'ai en fait une série de valeurs parce que c'est un polynome. Un polynome. Donc, si j'échantillonne, en fait, j'en tiens l'expression d'une fonction polynome que je vais traiter des dérivés premières, secondes, dérivés horizontales, dérivés verticales et à travers ces dérivés, je vais trouver les discontinités de la fonction. Ces discontinités et le répète qui est discontinu des terrestres. C'est bon ? Bien. Évidemment, c'est des big data parce que si je vais échantillonner, imaginez combien j'ai le bassin du Rhum, c'est à peu près 4200 km2. Si j'échantillonne chaque kilomètre, ça va faire des tonnes de données. D'accord ? Alors, je vais passer à la deuxième méthode, les méthodes électriques. Alors, les méthodes électriques, tout simplement, elles exploitent le fait que les roches sont des milieux conducteurs de courants électriques par leur contenu de l'eau, par le fait qu'ils contiennent d'eau, parce que la roche contient de l'eau, la roche, elle va se faire passer, traverser par un courant électrique. Si ! Donc, il y a une certaine conductivité de la roche. Mais la conductivité, elle va varier selon, d'abord, le contenu électrique. si j'ai de l'eau salée. Oui, bien sûr. Là, bien sûr, c'est très important. Alors, imaginons qu'il y a un échantillon de roche. C'est-à-dire qu'il y a un montant. Je vais monter un générateur de courants. Je vais injecter un courant régulier, l'échantillon de roche. Si je mesure la différence de potentiel, je vais mesurer une différence de potentiel due au passage du courant dans l'échantillon de roche. Ça veut dire que la roche, elle est conductrice du courant électrique. Elle conduit le courant électrique. Maintenant, ce qu'on a apporté, on a apporté le fait que les roches, elles ne vont pas conduire le courant électrique de la même manière. Il y aura des roches qui sont conductrices, très conductrices, les argiles, et des roches qui sont résistantes. Les calcaires, les granites, et extrêmement résistantes. Les granites. Elles ne conduisent pas du tout le courant électrique. Donc je peux faire de la classification des roches en fonction de la résistivité, la conductivité. Voilà, donc j'ai fait la concentration. Tout à l'heure, j'ai localisé mes discontinuités à l'aide de la variation de G. Maintenant, je localise mes types de roches en fonction de la valeur de l'échantillon. Je trouve l'avantage. L'avantage, c'est que je peux faire de la mesure là où je veux. De manière l'ordre, si elles sont creusées, je fais mes mesures en surface, je vais trouver tout à l'heure je vais trouver mes sondages électriques. Ces sondages électriques, je dis lui combien de roches et de sur chaque roche, la nature de chaque roche, etc. En surface. Voilà. C'est bon ? Très bien. Alors, voilà le dispositif. Nous, on est les meilleurs au Maroc. Alhamdoulilah, je le dis à tout le monde, on est les meilleurs. l'échant. C'est parce qu'on a un besoin et on a un besoin et on a développé. On a une société qui a fait de grands investissements. J'ai eu la chance de travailler avec eux pendant trois ans au Sahara. C'est ça ce qui m'a donné parce que quand on lit ça sur les livres, ça reste vraiment flou. Mais quand on applique sur le terrain, alors pour vous dire de la méthode, on a le bassin d'Europe, ici. Quelque chose comme trois mille sondages électriques. Trois mille. Qui coûtent le budget 40 millions de dollars. Ça a été fait entre 1990 et 1994. Un sondage électrique, c'est 22 mesures. Si vous prenez 22 mesures multipliées par 3 livres, regardez combien vous avez des chiffres. Ça fait 10 ans qu'on est en train d'exploiter cette base de données. Avec le livre de HVN, etc., j'ai trouvé qu'ils sont en train d'appliquer de la vision artificielle sur ces données. Machine Learning sur ces données. D'accord ? Voilà. Machine Learning, Deep Learning, les réseaux de Noron, tout ça, ils sont appliqués sur ces données. Maintenant, je n'ai l'effort d'essentiel de voir le fait de me compter que de me supporter et le fait que j'ai la patience pour expliquer ou la rendre facile. Vous voyez que c'est des notions que ce n'est pas plus facile que ça. C'est très clair. C'est très clair. Alors, voilà donc, tout à l'heure, je vous ai présenté une échelle de densité des roches. Maintenant, on a une échelle de résistivité des roches. Ça veut dire que le milieu naturel, c'est un milieu physique musurable. Les couches sont des milieux physiques musurables. Elles ont des propriétés d'ensité, résistivité, vitesse de propagation d'un signal sonore. Le même principe, une roche dans laquelle j'effectue un montage d'une source de son, le son va se propager. La propagation va se faire en fonction de la nature de la roche. Un calcaire, c'est pas que avec le même principe, une échelle de vitesse de son dans les roches exactement similaire à celui-là. Pour les argiles et les marines, c'est des résistivités et des vitesses faibles, des densités faibles. Pour les chises, c'est plus important. c'est plus important. Donc, il y a un schéma global qui est très important. C'est une partie importante. C'est plus important. Mais vous êtes n'a pas d'étonnement. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime. Mais il n'est pas d'étonnement. Je t'aime. C'est surtout la question de l'étonnement. C'est un réel. Oui, il n'a pas d'étonnement. Mais il n'est pas d'étonnement. Ce qui a déclenché un Jawet, le jour où ça s'est déclencé, c'est le jour où je lui dis qu'on ne s'intéresse pas à la roche pour la roche, mais on s'intéresse à la roche parce qu'elle contient de la ressource. C'est ça ce qui est le point le plus important. Imaginez une roche sec, une roche qui n'est pas chargée d'eau, il aura une réponse électrique. Une roche avec un contenu d'eau arrivera et une autre réponse électrique. Nous, on maîtrise cette variation. Le passage d'une roche sec, totalement sec, a une roche chargée d'eau, saturée en eau, on maîtrise le passage. On le maîtrise pour tous les types de roches. Un objet, quand il est chargée, on sait la manipuler. Un sable, quand il est chargée, on sait le manipuler. On sait manipuler sa réponse. Et donc, quand on passe à l'intelligence artificielle, on peut manipuler, si vous voulez, les entrées du système. Parce que les signaux qu'on est en train de créer, ce sont les entrées du système. D'accord ? Ce qu'on va chercher à avoir, c'est une réponse synthétique du système, après la combinaison dans les couches des réseaux de normes, par exemple. Alors, donc la réponse qu'on va obtenir pour un sondage électrique, c'est une courbe, une courbe de variation. Cette courbe de variation, elle est typique de la combinaison du courbe. Ici, j'ai deux couches, j'aurai une courbe de sondage électrique en palier. Si j'ai trois couches, la courbe, elle va changer. La forme de la courbe, elle va dépendre des épaisseurs et des contrastes de résistibilité. Si j'ai un fort contraste de résistibilité, vous savez, que cette courbe est très résistante par rapport à cette courbe. Et on a des méthodes quantitaires. C'est basé sur la résolution de l'équation des potentiels, ça vous savez, les manipules, les sondages, les neaux, les neaux, les neaux. Ce qu'on fait, c'est la transition vers la géologie. On lit ça, on lit ça pour transiter. On appelle ça une inversion, pour inverser le sondage. Donc je prends un sondage électrique, je l'inverse pour trouver une réalité géologique. Alors, la réponse, c'est ça, la réponse qu'on obtient suite à une mesure électrique, c'est ça. C'est une réponse réelle. Ah, c'est une machine de... Ah, c'est une machine de... Ah, c'est le rapide. Donc les trois mises sondages, ce que j'essaie de faire, c'est de faire apprendre au système tous les signaux. Et puis lorsqu'on va faire un signa, on va le donner au système, il va nous donner l'interprétation. D'accord ? Mais il va essayer de prendre toutes les formes possibles. Alors, le travail que j'ai trouvé équivalent à celui-là, je vais vous le montrer d'ailleurs dans le livre d'Hajien, c'est qu'il a commencé par les modèles de base. On a quatre modèles, un modèle en cloche et deux modèles en bateau. Et il a appris au système tous les formes possibles de variation de ce modèle en cloche. Depuis les cloches très Z, très contrastées vers les cloches très plates, il a appris au système ça. Et puis à chaque fois qu'il lui donne une réponse, il fait des fixes et il lui donne la réponse. Avec, qu'est-ce qui varie ? C'est le nombre de Heiden-Lya qui augmente, qui diminue en fonction de la complexité et le nombre de normes dans le système. D'accord ? Alors, Hada, c'est un exemple sur la région de l'Aïoun. Alors, Houdsany, si vous voulez, la méthode la plus récente, la méthode électrique, c'est ce qu'on appelle les systèmes multi-électrodes. Alors tout à l'heure, vous avez vu qu'on utilise quatre électrodes. En effet, du système, on utilise jusqu'à 96 électrodes. L'acquisition, elle est courte. La réponse, elle est très précise. Ce qu'on obtient après traitement Hada, c'est des images de ce type. Mais on a carrément des images de la composition des sous-sols, voilà qu'il mèche, on couche, mais aux valeurs de résistibilité. Par exemple, si je prends Hada, la gamme, c'est une gamme de résistibilité complète en 4 et 12. Et nous, on sait qu'est-ce que ça représente Hada, ici, une gamme. C'est une courbe profondeur, d'accord ? C'est une courbe profondeur jusqu'à 34 mètres de profondeur. Et là, c'est l'échelle horizontale. Et vous voyez, maintenant, si j'ai cette salle, je peux créer des profils, comme ça, un profil 1, un profil 2, un profil 3. Et donc, je peux reconstituer la géométrie des sous-sols, comme je veux, jusqu'à n'importe quelle profondeur que je veux. Voilà. Je peux composer des images 3D, je peux composer des courbes là où je veux, etc. Alors, la dernière méthode. Alors, si vous... Je récapitule un petit peu. Donc, il y a la gravimétrie qui me donne jusqu'à 20 km. Il y a la seismique que j'ai sautée. Ce n'est pas important pédagogiquement pour moi. C'est 4 000, 5 000 mètres. Il y a l'électrique, 6 000, 2 000. Et puis, quand on fait toutes ces méthodes, on réalise le forage. D'accord ? Le forage, c'est l'accès direct au réservoir. Pour pouvoir valider le modèle géophysique, on fait des mesures géophysiques dans le trou de forage. Je répète. C'est important. Pour des méthodologiques, c'est très important. Pour vous dire que lorsqu'on fait la géophysique, parce que c'est de l'argent, on veut à ce que les résultats ou le modèle géophysique qu'on établit, il faut qu'ils soient validés par une méthode géophysique, mais directe. Ce qu'on fait en surface, c'est des mesures indirectes. C'est des profines sur un sol horizontal. Là, on ne voit rien en profondeur. Donc, c'est une mesure physique. Les mesures de résistibilité, densité, vitesse, susceptibilité. Ça, c'est physique. Une fois que j'ai réalisé le modèle physique, j'ai fixé un forage. Là, je suis en contact avec la réalité. Je prévoyais, je préconisais cinq couches, il faut que je trouve cinq couches. Si je ne trouve pas cinq couches, il faut que je revienne à mon modèle. Je le corrige. Le modèle physique. Maintenant, dans le forage, il y a une autre mesure géophysique, le même paramètre qu'on a une mesure en surface. Maintenant, j'ai effectué la résistibilité en surface. Dans le trou de forage, je peux faire une mesure géophysique de résistibilité de forage. Ça s'appelle une diagramme. C'est bon ? Et donc, je peux comparer la résistibilité dans le trou de forage avec la résistibilité que j'ai faite. Parce que si je laisse uniquement le forage, je peux commettre une erreur. Le forage, il va commettre une erreur d'appréciation sur une couche. Ou là, au lieu de me décrire une couche. Là, la mesure physique, il va me donner exactement une image. J'ai été objectif. Donc, on est toujours dans l'imagerie. Une image complètement. D'accord ? Alors, c'est les diagraphies de forage. Alors, on est que la partie logistique, les sondes, la mesure. Ce qu'on obtient, c'est ça. Là, c'est la profondeur. Ensuite, on a un paramètre physique. C'est l'acoustique. C'est une coefficient de réflexion. D'ailleurs, c'est la variation des paramètres en fonction de la profondeur. C'est bon ? On a un paramètre acoustique, mais ça peut être résistibilité. Ça s'appelle une diagraphie de résistibilité. Ça peut être un signal gamma naturel. Ça peut être sonique. Ça peut être un tas de choses. On a organisé un short course. Un week-end, un clic, sur ça, pour faire l'interprétation sur ça. Là aussi, on est parmi les meilleurs. Les meilleurs en Afrique, parmi les meilleurs en... Je le dis avec plaisir parce qu'on a tendance toujours à nous sous-estimer. Et là, je veux... Alors, voilà. Donc, d'abord, snooker. On dit la réalité. C'est le forage. Et puis, à côté, j'ai un signal physique. L'héa a un cours de potentiel spontané. Ça peut être un cours de résistibilité. Alors, vous voyez que pour les âgés, c'est un signal. Pour les âgés, c'est un autre signal. Tout à l'heure, je vous montrais un exemple. Il y a un article qui a été fait. Ça, c'était ma surprise. On commençait à faire de l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que ça, il y a des applications en 86. Et même en 92. Sur des signaux comme ça. Et nous, on en a des centaines de signaux que l'on maîtrise parfaitement au point de vue juridique. On le maîtrise parfaitement. Qu'on le sait comment passer la lecture vienne des signaux et apprendre le système intelligent et faire de l'interprétation. Je vais vous montrer comment ils ont allé d'un réseau d'ordre. Alors, sur les diétapés, on a plusieurs signaux. Donc, on a des courbes PS, des courbes de résistibilité, des courbes de son livre, des courbes de gamarètes, pour le même horaire. Pourquoi ? C'est important. Parce qu'il se peut qu'un signal soit défaillant pour une information. Donc, un signal, il va compléter. En fait, ce qu'on fait de l'interprétation des dégâts, c'est de la combinaison des réponses. Ici, il vous dit, pour avoir qu'une image la plus courte possible. L'intelligence artificielle est bien. À l'aide des exemples que j'ai vus, alors, évidemment, pour chaque type, pour chaque type, si vous prenez ici, pour chaque type de couche, j'ai une réponse particulière. Et si j'ai une couche propre, sous-arctique, j'ai une réponse propre, j'ai une couche sableuse avec des interpasses articulaires, j'ai plein d'interpasses articulaires. Et si j'apprends au système ça, il va pouvoir le reprendre. Si j'arrive à donner cette information au système, il va pouvoir la régénérer. D'accord ? Enfin, j'apprends-tu ça ? Alors, et la géostatistique ? Alors, la géostatistique. D'abord, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu, c'est que, bon, il y a toute la géologie de surface, sans, je n'ai rien à ramener, il y a beaucoup de travaux sur ça. Il y a la géophysique, j'ai essayé de vous résumé un petit peu la sauce. Maintenant, toute la géophysique, qu'est-ce qui est produit ? Ben, il produit des chiffres. Produit des chiffres. Produit des chiffres, tellement de chiffres que je veux constituer des séries. Et ces séries seront statistiques, les séries statistiques. A, une, deux, trois, n variantes. La particularité, c'est que les variables en statistique, ce ne sont pas que les variables dans les autres disciplines. C'est pour cela le préfixe. J'y a été ajouté, travaux de très grands statisticiens, matéros, qui a travaillé sur les problèmes miniers. Alors, je vais vous épargner la lecture de tout ça pour aller vers le concept fondamental qui permet donc de séparer un petit peu les variables normales, taille d'un individu, âge, etc., d'une propriété du sous-sol. Alors, lorsqu'on va parler de variables géologiques, les variables, elles seront appelées variables régionalistes. Variables régionalisées pour deux raisons. La première, c'est que la valeur de la variable, c'est-à-dire la compréhension. Donc, la variable, elle est régionalisée pour deux raisons. La première, c'est que les mesures, elles vont dépendre des coordonnées. C'est important. Ce n'est pas parce que j'ai oublié situé en partie, c'est-à-dire qu'il va y avoir un âge médium, mais pour deux échantillons de roche. Lorsqu'un échantillon de roche est situé entre deux échantillons, obligatoirement, il va y avoir une valeur moyenne. Ça, c'est important. Donc, la position géographique compte lorsqu'on fait l'échantillon. Ça, c'est important. Et puis, elles sont régionalisées pour une autre raison que j'ai oubliée. Je vais la reprendre tout à l'heure. Alors, on a une série statistique dont les valeurs dépendent de X et Y. C'est important. Très important. La position géographique, elle compte beaucoup. Et on essaie donc d'exploiter les valeurs mesurées. C'est la phrase que j'ai mise en rouge, ici. Inférer les processus passés et prévire les événements futurs. Parce qu'on fait de la prévision. Quand on projette de creuser un forage, c'est de la prévision. Un projet de forage, il faut qu'on ait une prévision sur la nature des gauges, évidemment. Je ne peux pas creuser sans avoir une idée en tête sur ce que je vais creuser. Sur la profondeur de la ressource que je cherche. Je vais chercher de l'eau, je dois prévoir la profondeur de l'eau. Je vais creuser une mine, je dois prévoir des quantités. Parce que je ne vais pas creuser une mine sans avoir une idée sur la rentabilité de la mine. La géostatistique, elle a pris naissance dans le domaine mine, d'abord. Donc, vous voyez que... Mais je vais faire de la prévision à partir de quoi ? À partir des données mesurées. Donc, j'ai un certain nombre de points mesurés. Je projette de faire un forage, un endroit non mesuré. Donc, je vais utiliser les données existantes pour faire de la prévision et de l'estimation. Avec toute la charge du mot estimation. La charge statistique, je ne vais pas pouvoir estimer avec exactitude. Donc, je vais estimer avec un intervot de confiance. Je ne vais pas... Donc, le calcul d'erreur est important. L'incertitude. L'évaluation de l'incertitude, c'est important. Parce que plus je suis incertain, plus l'investissement n'est pas bien plus. Donc, il faut avoir une idée sur l'incertitude. Si Nabil est là, Nabil Moussaïd, il est expert en calcul d'incertitude en zoologie. Notamment pour les problèmes hydrologiques, etc. Alors... Donc, la variable régionalisée. Alors, il y a un peu d'historique, 62, etc. Le concept directeur. Alors, voilà. Donc, le phénomène régionalisé. Donc, c'est un phénomène naturel qui se déploie dans l'espace. A chaque fois que vous avez une idée, vous voyez, les chimistes, ils font d'agir sur l'espace. Les physiciens font d'agir sur l'espace. Alors, vous, lorsque vous faites un modèle, c'est normalement. Alors, l'échantillonnage, ici, l'échantillonnage est considéré comme un filtre. Je fais un échantillonnage selon les informations que j'ai sur les phénomènes. Lorsque j'échantillonne, pas forcément. Ou alors, il faut que je déploie une méthodologie d'échantillonnage qui doit répondre à mon objectif, etc. Alors, les valeurs numériques ne sont pas réelles, mais une première image de la réalité physique. Lorsque j'échantillonne, c'est juste une image de la réalité physique. Il se peut que l'échantillonnage, par coup de chance, me donne une image proche de la réalité physique. Comme il peut me donner une image lointaine de la réalité. Ce que le géostatisticien fait, c'est... Et là, peut-être que je vais sauter. Ce que le géostatisticien fait, c'est de trouver les meilleurs estimateurs. Un estimateur, vous savez, je suis à la propriété de l'eau, non biaisé, convergent. Non biaisé, parce qu'il faut que l'estimation coïncide avec, notamment, les mesures éduquées. Et puis, convergent, si j'augmente le nombre d'échantillons, forcément, je vais tomber sur la valeur moyenne de... Donc, le schéma d'un géostatisticien, c'est une réalité que j'approche par échantillonnage, que je change le temps à exploiter. Je développe un... Bon, lorsque j'utilise le concept de variable régionalisée, c'est une première modélisation. Parce que la réalité physique est la réalité. Lorsque je crée la notion de variable régionalisée, c'est une modélisation de la réalité. Et c'est une modélisation primaire. Parce qu'il y a la modélisation secondaire. Là où ça devient compliqué, parce que je dois m'exprimer sur des espérances. Parce que je dois me projeter dans le futur. Et donc, je vais devoir donner des valeurs moyennes pour le futur. Je vais donner des tonnages. Je vais donner des profondeurs. Je vais donner des surfaces d'exploitation. En espérance mathématique, pas en rien. Parce que ce qu'il y a en moyenne, c'est ce que j'observe. En espérance mathématique, c'est ce que je dois avoir dans le futur. D'accord ? Donc, voilà deux façons avec lesquelles les géologues traitent les phénomènes de subsurface. C'est soit par imagerie, différents types d'imagerie, soit par traitement des données. Et le traitement des données, il va avoir pour objectif de créer des quantités moyennes. D'abord, toute la question, c'est comment trouver la meilleure méthode pour calculer ses espérances. Il y a la notion de jeu statistique intrinsèque qui va venir par la suite et qui adopte un autre concept plus profond que la barrière régionalisée, ou le concept de fonction aléatoire. Alors, il y a la notion de barrière régionalisée qui dit que les valeurs que l'on mesure sont des valeurs qui dépendent de leur position. Le concept de fonction aléatoire, ils disent que les valeurs que je mesure ne sont que l'expression d'une fonction aléatoire. Tout à fait. Donc, et en mesurant, je ne fais qu'essayer de reconstituer la fonction aléatoire. Arriver à la reconstituer, ça passe par l'intermédiaire statistique, les voies d'études variographiques. L'étude variographique, comme le nom le dit, elle consiste à estimer la variance. La variance des valeurs. Donc, au départ, j'ai besoin de calculer une sorte de moyen pour ma répartition. Et puis, aussi dans le futur, après calcul de la moyenne, j'aurai besoin de calculer l'incertitude par le biais de la valeur. Donc, ça fait les deux grandeurs importantes que le statisticien s'efforce de faire, de calculer, calculer la moyenne et les ressources, et puis les fluctuation. D'où l'importance de l'étude variographique. Donc, ici, vous voyez que les fonctions aléatoires, elles fonctionnent à l'interformalisme probabiliste. Très difficile pour les géologues, évidemment. Donc, bien sûr, avec deux hypothèses très importantes que je vais essayer de résumer, qui me restent ici. La condition de stationnarité et la condition d'érodicité. La condition de stationnarité que j'ai résumée dans le slide suivant. Donc, le modèle primaire. Voilà. Voilà. Alors, la condition de stationnarité, elle dit que tout se passe de la même façon dans toutes les directions de l'espace. On a besoin de faire cette hypothèse parce que, bon, tout se passe de la même manière, ça veut dire que tout obéit dans un espace à la même loi. S'il n'y a pas la même loi, donc je ne vais pas pouvoir faire des estimations. Parce que pour chaque petit domaine, je vais adapter une loi différente. Donc, ça va devenir très compliqué. Donc, au préalable à ça, on fait ce qu'on appelle une analyse structurale des données. Structurale, c'est pour voir un peu comment les données arrivent dans l'espace. Donc, on fait cette hypothèse de spatialarité. Deuxième hypothèse, il y a l'hypothèse d'érodicité. Elle dit que lorsqu'ils sont réalisés sur des domaines de plus en plus grands, les moyens spatials convergent vers l'espérance mathématique. C'est-à-dire, si j'ai un grand domaine, et je sais que ce domaine, il est homogène par partie, je ne sais pas, il est homogène par partie. D'ailleurs, l'analyse, il a tendance à quantifier l'espace d'homogénéité. Je vais m'expliquer. Je sais que dans un domaine donné, par la force de la nature de la donnée géologique, il n'y a pas d'homogénéité sur un grand espace. Ça veut dire que l'homogénéité, elle est restreinte à un espace donné, à une distance donnée. Le jeu statisticien doit caractériser cette distance, qu'on appelle la portée. La portée, c'est la distance moyenne sur un espace donné dans lequel il y a une certaine homogénéité relative. D'accord ? La hypothèse d'érodicité, il dit que pour ces espaces qui sont relativement homogènes, les moyens doivent converger vers l'espérance mathématique. Si je prends, c'est comme si lorsque vous avez des distributions, les moyens, la moyenne des moyens, elles doivent converger vers l'espérance mathématique. Ça, c'est extrêmement fort aussi. Alors, Donc, il y a quelqu'un de l'expression de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité. Qui m'a interpellé parce que, tout simplement, on a manipulé, on a manipulé ces biographies pendant 15 ans. Imagine, tu as 15 ans, tu as manipulé des signes de l'égodicité. Et puis, tu as travaillé en 96, à l'aide de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité de l'égodicité. Alors, on peut les faire. C'est facile de vous appliquer. Alors, on a, vous voyez, toute l'introduction qui est pour comprendre que les signaux que vous avez là, c'est des signaux qui sont faits dans les fourrages. Bien, c'est les biographies. Ces biographies, ici, on a la résistibilité. La résistibilité, qui va varier d'une valeur minimum à une valeur maximale. En fonction des couches, la matière de l'égodicité 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 de l'égodicité. Sable, pas du humain. Pas du humain. Et puis, vous avez des signaux intermédiaires. Ils ne sont nés sable, nés algiques. C'est des fascistes intermédiaires. C'est des roches intermédiaires. Alors, ici, nous avons le poten... Pour le même formage, nous avons le potencé spontané. Les valeurs de l'égodicité, les valeurs de l'égodicité. Les valeurs de l'égodicité. Si je trouve un exemple, le gamaret, le gamaret, c'est propriété, c'est propriété des roches agiles. Lorsque j'ai une couche argileuse, elle émet de manière spontanée des rayonnements gamma. Parce qu'il contient des noyaux radioactifs, l'uranium, l'organe, 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 l'organe. Alors, les argiles sont très importantes pour l'environnement, pour les problèmes d'environnement. Notamment pour l'installation des zones, des décharges. Quand on veut installer une décharge, il faut qu'on trouve une zone là où il y a de l'argile pour constituer une pellicule qui protège l'anapriété. Parce que les argiles sont intermédiaires. Donc, trouver dans le sous-sol un niveau, c'est très important. Il faut le trouver le plus étendu possible. Parce que c'est un écran naturel. Un écran naturel. Donc, si je trouve pour un niveau, j'ai trois sigils. J'ai un sigil à Gamaraï, un sigil à l'anapriété. Et un sigil à l'anapriété. Avec des valeurs. Ici, Gamaraï, temps ou par second, résistif et termalé de l'humidité, et potentiel spontané en mini-volts. Donc, pour une couche argileuse, j'ai trois données. Une couche argileuse, j'ai trois données. Donc, j'apprends au système que lorsque tu trouves une valeur de PS entre tel et tel, une valeur de visibilité entre tel et tel, une valeur de gamaraï entre tel et tel, sache que c'est là-dessus. C'est un problème de classification. C'est un problème de classification. Voilà. Alors, c'est exactement la méthodologie expliquée. Alors, maintenant, je converge avec ce que vous faites maintenant. Voilà. Donc, vous voyez que ce qu'on fait, c'est apprendre au système pour un certain nombre de niveaux, quelle va être la réponse. D'accord ? C'est la phase d'apprentissage. Ensuite, il y a la phase de création des couches. Et puis, pour les, si vous voulez, les forages pour lesquels on a des enregistrements, on peut reconstituer la réponse à partir de 3, 4, 5, 6, nous. On peut reconstituer la réponse, c'est-à-dire en colonnes de couches à partir de 6, nous. Ça, c'est, il faut qu'on l'accomplisse. A des moyens. Alors, supposons que j'ai deux forages. J'ai un forage ici, j'ai un forage ici. Et je projette l'installation d'un forage intermédiaire. Donc, j'ai deux groupes de signaux. J'ai un groupe de signaux gamma-ray-ps-révisibilité. Ici, j'ai un groupe de signaux gamma-ray-ps-révisibilité. Je reconstitue la colonne de ce forage fidèlement à ce qu'il est écrit. Et je reconstitue celle-là. Et puis, je peux combiner les deux pour créer une troisième forage. C'est bon ? Voilà. Donc, c'est ce qui a été fait ici. Alors, comment ils ont procédé ? Ils ont d'abord discrétisé les valeurs. Donc, c'est des valeurs. Vous voyez les points. Alors, pour les points, ils ont pris les valeurs. D'accord ? Ils ont pris les valeurs. Et pour chaque groupe de valeurs, ils ont dit, ce groupe de valeurs, il représente tel. Ce groupe de valeurs, il est. Et ils ont mis, les x, 1, sigma, 1, x, 2, sigma, 2, x, 3, sigma, 3. Donc, la couche d'entrée, x, 1, sigma, 1, x, 2, sigma, 2, x, 3, comme couche d'entrée. Et puis, ils ont fait les combinaisons. Je vais combiner ces combinaisons. Pour avoir une sortie, soit vers la scie, agir, soit un sac. Et ils le font pour l'ensemble des solutions. Et ils récoltent la réponse, l'ensemble des réponses. Et puis, ils reconstituent une réponse synthétique. Voilà la première application. J'espère que j'ai réussi à la résumer. Alors, il y a la conclusion de l'idée que je vais tenir. Parce que je vais vous dire que la capacité de résoudre le monde, il dépend du nombre de couches Haydn et Naraïf. Il va dépendre de la connectivité que l'on établit là. Et le nombre optimale. Alors, il y a le tableau, il y a l'idée. Alors, voilà le résultat l'idée. Alors, neural network delineation using resistivity logs. Alors, là, ils ont pris... Voilà le résultat. Voilà l'idée. Voilà l'idée. Voilà l'idée. C'est le signal reconstitué. Et ce signal est comparé au signal reconstitué. Donc, vous voyez que le signal reconstitué, il est mis un peu la réalité, surtout les pics. D'accord ? Voilà. Voilà, les palais sont importants. Le passage, un passage... Voilà, les valeurs, les cibles, les marques, les cibles, les cibles, les cibles. Et les autres produits ici. Et dès qu'à 20h16, avec les travaux liquides actuellement, ils sont allés très loin. Et dès 2019, peut-être si on a le temps, ils ont fait un travail similaire. Les fluctuations, ils ont été... L'erreur, il est très bien, il est de 25 à 30% sur les cibles, sûr. Alors que les travaux liquides, ils vont plus loin. Alors, il y a une comparaison entre le pattern testé, c'est-à-dire la forme testée, la valeur de résistibilité testée, et la valeur trouvée pour différents nombres de couches. Ici, on a 4 couches, ils ont trouvé pour une valeur de 390, mais 360, pour 5, pour 310, pour Réda, 30. Donc, vous voyez que le nombre de couches ne signifie rien. On peut parfois augmenter le nombre de couches et diminuer la précision. Alors, je vais voir la conclusion. Alors, on est sur la précision, la précision des réseaux exprimés en pourcentage, il varie entre 75 et 80. Et puis... Alors, on a la conclusion qui est importante, c'est qu'un réseau qui utilise un vrai nombre de couches cachées, ne filtre pas les spikes, les piques modèles. Donc, il n'y a qu'un nombre de couches qui est faible, les piques, les mâchis, très exprimés, mais aussi, je suis fongé. Parce que, je suis fongé, c'est-à-dire que les piques intermédiaires, il faut augmenter le nom. Parce que vous avez, quand il s'en a un signal, il y a des variations entre les très faibles signaux, enfin, les signaux qui sont très faibles, et les piques les plus importants. Donc, les couches cachées qui captent les signaux faibles, ou les qui captent les signaux qui sont faibles. C'est là que je suis là. C'est ça. Alors, le deuxième exemple, il est un peu plus compliqué. Il utilise... Alors, voilà, il utilise un souterrain, un canal souterrain, qui a fait les propriétés d'ailleurs. A fait les propriétés d'ailleurs. Et ils ont fait des mesures de gravimétrie, et ils ont essayé de comparer les valeurs de gravité mesurées avec les valeurs de gravité déduisées dans l'intelligence artificielle. Pour valider. Pour valider. Voilà. Alors, il y a l'équation, il y a le G, il va dépendre de quoi ? Il va dépendre de la distance par rapport à l'objet, de la profondeur par rapport à l'objet, il y a le facteur géométrique, alors le travail, il y a le facteur géométrique, c'est un travail long. Alors, c'est la carte qui montre l'endroit où il existe un levier. Il y a des valeurs. Laissez-lez. Je vais vous laisser la brise. Voilà, donc, vous voyez, mais c'est les anomalies de G faibles, donc on est levés. On a des anomalies de G relativement élevées, c'est le solide. Donc, Naël, ils ont trouvé, je vais sauter vers le résultat final, ils ont trouvé la profondeur à un mètre ou deux mètres près. C'est un travail très récent, tel 2018. Je vous ai dit que j'ai invité à l'école de G faibles, c'est une machine. Peut-être pour le titre, on pourrait dire, l'inverse, on est revisé, on y a revu. C'est vrai que l'âge physique, ce sont des points inverses pour identifier les paramètres, que ce soit les points inverses, ça, c'est des points inverses, et les points inverses, ça commence depuis 1960 jusqu'à présent, mais avec l'arrivée de machinonyme, avec ces petits clés plus haussés, physiques, qui permettent de donner une idée sur les paramètres, c'est vraiment génial. Et l'autre côté c'est quoi ? C'est qu'on a beaucoup de mesures, et là il y a beaucoup de maths à faire. Franchement, c'est un champ très défi. Déjà, rien que les choses qui sont déjà réalisées, ça permettra de faire des tests, que ce soit, on est pas sur l'arrivée parciale, que ce soit pour la stabilité, que ce soit en acharant, directement sans passer par les modèles. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. La Sismique c'est un monde extraordinaire. C'est un monde extraordinaire. Il y a une question. La Sismique c'est un monde extraordinaire. Je sais qu'il n'est pas fait du négatif. Les étudiants ont fait maintenant un workshop à la commune, voire la section sismique. Il y a une base extraordinaire. Imaginez-vous 4000 images de profondeur uniquement avec des signaux sismiques en amplitude, fréquence, continuité et configuration. Donc, je continue sur la réflexion. Déjà, il y a une question importante. Ce qu'au Maroc, c'est que, par exemple, à Clermont-Ferrand, c'est une région volcanique. On a travaillé, un collaborateur de mathématiques appliquées, sur la caractérisation du sol. Nous avons une activité volcanique. Récemment, j'avais un invité qui m'a dit que toutes les questions qu'on avait posées auparavant, maintenant, nous avons des mesures énormes de part sismiques. Est-ce qu'au Maroc, on a cette cartographie qui permettra de donner en utilisant l'observation satellitaire ? L'observation satellitaire, d'ailleurs, ce qu'on a créé d'ailleurs, la réunion. Jawad Rahel est mon comité d'organisation de la culture maghréba. C'est très intéressant. On a prévu d'introduire la télédétection comme mécanique. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Je peux te mettre en contact avec les gens qui ont des références sur la mathématique ? C'est beaucoup de données. D'ailleurs, on va mettre... Là, c'est le transfert. C'est sûr. C'est sûr. Oui, inshallah. J'essaie d'avoir l'effort, l'écran, 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 même si parfois je n'oblige pas beaucoup. C'est autre chose. C'est... Je veux... Ce que... La même chose qu'on colloque l'intelligence artificielle et le bilan. L'intelligence artificielle, il n'est pas très... C'est le terme intelligence, il est lié aux réseaux. C'est ça. Ou les réseaux, ils ne sont pas homogènes. Les voix, etc., sont différents. C'est ça. Alors l'interdisciplinarité, ce que nous sommes en train de faire, c'est un signe d'intelligence. C'est ça. L'intelligence, c'est les interfaces. Ça n'a jamais été les espaces homogènes. Oui. Dans la détection, on cherche à voir les variabilités. Là, c'est basé sur la variabilité. Sur la caractérisation de la variabilité. Voilà. C'est la caractérisation de la variabilité. Alors, il laisse me dire, je vois, parce qu'il n'y a... Pour vous montrer, je n'aurai le saut d'une telle question géologique que nous disions. Un géologue, pour qu'il ait évident la variabilité, il faisait des visites sur une montagne, et il le contoure à pied, 15 jours, 20 jours, un mois, à pied autour de la montagne. Il fait une observation, il prend le sac, il prend un échantillon, il va de l'autre côté, il va faire l'observation. Et à la fin, il a une petite image devant l'effort qu'il a fait. Il a une très petite image. Alors que maintenant, la démarche qu'on propose, avant d'aller sur le terrain, collecter les données d'abord, les limaces, collecter la carte, parce qu'il y a un système d'information géographique, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil extraordinaire. Donc, c'est de l'informatisation qui réduit un peu le temps, et surtout, il permet de passer des données discrètes et des données continues. Vous faites, on faisait de l'observation discrète, et on a du mal à la rassembler. Maintenant, on a la possibilité de faire des interpolations. Et on va encore plus loin, en espérant que ces interpolations soient les plus précises possible. Et on a un des interpréciations. Si on a des interpréciations, les interpréciations, ce n'est pas le sens. Si on a dit que les philosophies, vous voyez que la régression linéaire résout les problèmes. Exactement. Un avantage d'un changement, c'est un paradigme de l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, les données sont importantes. Avant, les données posaient problème. Plus on a de nos données, plus il fallait développer un modèle qui tient compte du nombre de données qu'on a et ça rend le système complexe là c'est vraiment intéressant d'ailleurs avant quand on a beaucoup de données ça posait un problème la modélisation d'abord quand on a beaucoup de données on améliore le système de modèles donc vraiment c'est un changement mais pire on a dit partout l'économique le management peut être possible on va créer ce qu'on appelle un observatoire le matériel est acheté à strassbourg va installer une sonde qui fait des visions en continu un point qui collecte tous les eaux qui viennent de la montagne vers deux semaines va installer une sonde et il va donner l'état de santé dès que les autres les rappeliers de la montagne mais c'est que je voudrais dire presque instantanément quand j'ai mis en train de voir avec la réflexion de tous les paramètres c'est le paramètre qui l'ont séparer l'égal c'est 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 le département normalement qui doit travailler au centre C'est un sujet. 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 C'est un sujet.